Yo les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Battle Royale les gars, la vidéo que vous attendez le plus chaque semaine. Aujourd'hui on va parler des défis en avance de la semaine 7, saison 7 sur Fortnite Battle Royale. Bon désolé ça a pris un petit peu de temps car oui comme vous le savez la mise à jour de contenu elle a été mise que mardi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour de contenu, donc on n'avait plus rien dans les fichiers du jeu à trouver. Donc là un abonné m'a envoyé les défis en avance sur Discord, un grand merci à toi mon pote, ça fait super plaisir. Si vous voulez me rejoindre d'ailleurs sur Discord, n'hésitez surtout pas, le lien il est dans la description, c'est ouvert à tout le monde. Donc on va commencer par parler des défis du pass de combat gratuit et ensuite on parlera des défis du pass de combat payant. Alors pour ces défis franchement les gars, ils sont vraiment hyper simples vous allez voir. Pour le premier défi du pass de combat gratuit, il faudra infliger des dégâts à la pioche à des adversaires. C'est même pas les tuer, c'est juste infliger des dégâts, donc pour 100 ou 200 points de dégâts. Ensuite les gars il faudra éliminer pour 3 adversaires avec des armes explosives. Franchement là encore une fois, c'est pas vraiment compliqué. Comme d'habitude les gars, ceux qui veulent ne louper aucune information sur les défis, les étoiles cachées, les banières cachées, toutes les informations, les théories etc. sur Fortnite Battle Royale, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications, je vous garantis vous serez pas déçus. Et également je tiens à préciser que les défis sont trouvés dans les fichiers du jeu, ils peuvent changer, mais en général comme toujours, ils sont à 99% pareil. Pour le troisième et dernier défi du pass de combat gratuit, il faudra éliminer des adversaires avec chaque arme de rareté. Donc éliminer un adversaire avec une arme typique, éliminer un adversaire avec une arme atypique, rare, épique, légendaire. Donc les armes grises, bleues, violettes, or etc. Franchement c'est pas très très compliqué. Ensuite pour le premier défi du pass de combat payant cette fois-ci, il faudra éliminer des adversaires avec des fusils à pompe. Donc là il est pas précisé combien d'adversaires, mais ça devrait pas dépasser les 7 adversaires je pense. Et dans tous les cas c'est quand même assez facile parce que franchement, de vous à moi, les 3 quarts des kills qu'on fait c'est au fusil à pompe, à l'APM ou à l'AR, c'est pas très compliqué. Ensuite pour le deuxième défi du pass de combat payant, il faudra fouiller des coffres à des lieux dits différents. Alors les lieux dits différents, je l'ai souvent dit, mais là je vais le redire pour ceux qui ne savent pas. Les lieux dits différents c'est par exemple Tilted Tower, Retail Row, etc. Tous les lieux qui ont une appellation, toutes les villes en fait. Ensuite le troisième défi du pass de combat payant, c'est un défi à étapes cette fois-ci. Il faudra atterrir dans 5 lieux différents qui seront Shifty Shafts, The Block, Retail Row, Loot Lake et Haunted Hills. Voilà rien de bien compliqué, franchement c'est vraiment pas dur. Il suffit juste d'atterrir là au début de partie, donc vous faites 5 parties en faisant vos autres défis à côté tranquille et ça va passer. Et pour le dernier défi du pass de combat payant les gars, il faudra cette fois-ci placer des pièges dans différentes parties. Pour 3 parties en fait, donc dans 3 parties différentes. Alors normalement c'est censé être des pièges glacés, mais il est fort possible que ça compte pour tous les autres pièges. Voilà, à voir ce qu'Epic Games va décider. Mais dans tous les cas, franchement, pareil, c'est vraiment pas dur. Il suffit juste de le placer, c'est même pas tuer quelqu'un avec, c'est le placer. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura tenu informé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like, à partager la vidéo à vos potes, à vous abonner et activer les notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou à très bientôt sur un de mes réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501